C'est une façon d'analyser, je ne vais pas avoir le même coup que vous, parce que contre des équipes comme ça, la plus grande difficulté c'est d'ouvrir le score. Cette équipe était, on savait qu'elle allait jouer très bas, on avait envisagé deux systèmes, soit elle allait jouer comme elle a joué là, en 5-3-2, en nous attendant, ou alors elle pouvait jouer comme elle avait l'habitude de le faire en 4-4-2 avec un meilleur losange, mais on s'était préparé à ça, donc après ces matchs-là, si vous arrivez à marquer tôt, ça débloque évidemment très vite la situation et ça peut ouvrir des espaces, mais voilà, mais après je vous trouve sévère, parce que je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on a beaucoup tenté, on a eu beaucoup de variété dans notre jeu, et quand il n'y a pas d'espace, c'est toujours compliqué, donc voilà, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est la personnalité avec laquelle on a joué, c'est la patience qu'on a eue, on ne s'est pas énervé, on ne s'est pas affolé, c'est ce qu'on s'était dit à la mi-temps, il fallait continuer comme ça, deux, trois petits réglages sur les sorties de balles, mais voilà, puis après, au bout d'un moment, c'est passé, donc après, je ne sais pas si le score est flatteur, mais en tout cas, les buts qu'on a mis, on se les est créés, et encore une fois, dans le football, quand vous n'avez pas d'espace, c'est toujours très, 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 très compliqué, donc, moi, je suis très satisfait, évidemment, d'avoir pris les trois points, et encore plus, de la manière. Vous avez beaucoup tenté, vous avez beaucoup d'occasions franches, on va dire, peut-être de ne pas s'affoler, c'est aussi une force de votre équipe, cette saison, c'est-à-dire qu'il y a tous les trois ? En tout cas, à chaque fois qu'on va jouer des équipes qui vont jouer comme ça, qui vont nous attendre, et essayer de nous contrer, oui. Contre chaque équipe qui viendra nous proposer ça, il faudra qu'on ait ce comportement-là, parce que très souvent, dans ces matchs-là, on est pressé de marquer, donc on peut aussi se désorganiser, faire un petit peu n'importe quoi, donc nous, on est tout le temps resté fidèle à ce qu'on avait préparé dans la semaine, et puis voilà, l'essentiel, c'était de rester calme, et voilà, on savait qu'à un moment ou à un autre, ça allait passer. Mais c'était, c'est surtout ce qu'on s'est dit à la mi-temps, parce que j'avais vraiment aucune raison de ne pas être satisfait de cette mi-temps-là, mais après, dans la tête des joueurs aussi, par rapport à la façon dont on leur présente les matchs, je ne voulais surtout pas qu'ils paniquent, qu'ils s'énervent, en disant voilà, on ne va pas y arriver, non. Mais par contre, ce que j'ai apprécié, et ce que je leur avais demandé, c'est d'être actif, c'est d'oser, de tenter des choses, et qu'à un moment donné, ça passerait. Au-delà des résultats du soir, les résultats sont aussi favorables, vous avez essayé ? Ben, oui, c'est bien. Oui, oui, mais à chaque journée, il va y avoir des résultats comme ça. Je vous l'ai dit, tous les matchs sont compliqués, et pour tout le monde, alors peut-être pour vous, il y a des résultats surprenants, alors je ne les ai pas tous en tête, mais bon, vous faites sûrement allusion à Grenoble-Pau, voilà, le match de 3, il n'y a pas de match facile. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu surpris de la première question sur le score flatteur par rapport. Il ne faut pas croire qu'il y a des équipes qui vont prendre le ballon, qui vont balader tout le monde, et qui vont, ça n'existe pas, et en Ligue 2, encore moins. Donc on arrive aussi dans des périodes où, je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun match qui est facile, il n'y a aucune équipe qui ne joue rien, donc tous les matchs sont très disputés, et voilà, et ça peut donner quelques fois des résultats comme on a eu ce soir, même si je ne les ai pas tous en tête. Des facteurs, dans le sens où en décembre, par exemple, vous étiez impériale sur le match, et vous êtes moins dangereux, je trouve, qu'à 4 mois de l'année. Sur le plan défensif ? Non, sur le plan défensif, justement. Dans le jeu que vous imposez, je trouve que vous étiez plus tranchant en décembre que là depuis. Vous êtes dû à la fatigue aussi. Écoutez, je ne sais pas, je vais vous contredire, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Alors après, on peut parler des autres matchs et tout ça, mais sur le match d'aujourd'hui, si vous m'expliquez qu'on n'a pas été tranchant offensivement, tout ce qu'on a tenté, tout ce qu'on s'est créé, tout ce qu'on a fait, dans les circonstances du match, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors après, il y a eu une période où on marquait beaucoup de buts et tout, mais toutes les équipes, si vous me donnez une équipe dans le championnat qui a été au top tout le temps, donc voilà, moi ce que je constate et ce que je demande surtout aux joueurs, c'est d'avoir, on a toujours cette volonté de marquer des buts, de cette volonté d'aller vers l'avant, alors on ne réussit pas tout, des fois ça marche un peu moins bien, voilà. Après, je vous rappelle quand même qu'on est la meilleure attaque du championnat, qu'on met beaucoup de buts, même quand c'est difficile et quand c'est fermé comme ce soir, et je veux qu'on garde cette mentalité-là. Alors après, mais je comprends que les analyses soient un petit peu différentes, parce que vous attendez beaucoup de nous, mais bon, voilà, moi je vais revoir le match parce que c'est mon boulot, mais je pense que vous devriez revoir le match parce que, regardez-le de nouveau, vous allez voir qu'on a beaucoup tenté, qu'on s'est créé beaucoup de situations, et même s'il y en a plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, mais quand il n'y a pas d'espace, et puis il y a des matchs, moi je regarde des matchs de Ligue 1, je regarde des matchs, d'autres matchs aussi, on peut regarder Lyon, Reims-Léon par exemple, quand il y a une équipe de Reims qui mène un zéro et une deuxième mi-temps, où c'est une attaque-défense entre Lyon et Reims, c'est compliqué, même pour Lyon avec des joueurs, des super joueurs. Donc voilà, je suis très content ce soir, et je trouve que c'est très positif, et je suis surtout très heureux pour les joueurs, parce que je pense que c'est un match qui va leur servir, parce qu'à mon avis, on va en avoir d'autres, des matchs comme ça, à domicile. Donc voilà. On a l'impression qu'il y a des joueurs, il y a des hauts et des bas de la toute saison, pourtant il y a certains joueurs comme Machado, par exemple, on a l'impression qu'il y a quasiment un pas de bas, on a peut-être moins vu en première période, parce qu'il y avait moins d'espace justement, mais après il y a vraiment, voilà, il a rejoué comme d'habitude à la seconde, et c'est vraiment le genre... Oui, mais après, c'est... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est la configuration du match, après c'est compliqué. Je vous ai dit qu'on a corrigé deux, trois petites choses à la mi-temps, on a corrigé notamment ça. On jouait avec une équipe qui jouait avec le même 6-7 que nous, donc nos deux pistons, que ce soit Steven du côté droit et Machado, ils étaient bloqués, avec les deux pistons adverses. Donc pour sortir le ballon, il ne fallait pas aller trouver directement les pistons, c'était aux défenseurs centraux de pouvoir s'intercaler, de trouver des solutions au milieu, pour après pouvoir libérer les pistons. Donc on a... Et il y avait une animation différente entre notre côté gauche et notre côté droit. Sur le côté gauche, par exemple, il nous attendait, il laissait sortir Ruben, sur le côté droit, il bloquait Momo très haut. Mais par contre, on a réussi à trouver des solutions avec Momo qui a joué pratiquement comme un ailier droit, très haut, et avec Brech, par exemple, qui a beaucoup décroché. Donc c'est tout ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué qu'il y a des équipes comme ça. Ils avaient cinq, les trois bien compacts, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Et comme en plus, ils ont joué bas, vous avez aussi du mal à trouver la profondeur. Donc voilà, mais c'est pour ça que, dans l'analyse que je fais de ce match, on a toujours essayé, et on s'est créé quand même pas mal de situations dans des espaces assez réduits. Donc ça, c'était intéressant. Oui, mais alors ça vient aussi encore une fois du plan de jeu qu'avait Chambly, à peut-être du moment où ils ont basé leur jeu sur des récupérations et des contres. Mais par contre, ce que j'ai apprécié sur le plan défensif, alors pas simplement de la part des défenseurs, de la part de toute équipe, c'est qu'on a joué haut et qu'on a avancé constamment. Et puis, il y a un joueur aussi qui, au niveau, à la fois défensivement et offensivement, aujourd'hui, a retrouvé un niveau meilleur que ce qu'il avait dernièrement. C'est Sting au milieu. On a retrouvé un petit peu le Sting quand il est arrivé. Il a joué plus haut, il a joué vers l'avant, il a récupéré beaucoup de ballons aussi sur le plan défensif. Mais l'idée principale de notre animation défensive, elle est surtout, pour moi, positive dans ce match sur le fait qu'on est allé chercher l'adversaire, on n'a jamais reculé. Et c'est important parce que ça, c'était une de nos forces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada